... Rida Cater fait partie de ses acteurs qui préfèrent la discrétion à l'exubérance. La comédien, récompensée d'un César, ne fait que peu de confidence sur sa vie privée, au détour d'un long entretien à point de vue. Dans l'édition du mercredi 27 janvier 2021, celui qui a donné la réplique à Ryan Gosling a toutefois évoqué brièvement son fils, âgé de 5 ans et demi. Il explique vouloir déjà l'initier à du contenu plus intellectuel. À lire aussi Rida Cater commence par expliquer qu'il a profité du premier confinement pour replonger dans les grands classiques, comme le jour se lève avec Jean Gabin, dont il est un immense fan. J'essaie aussi de suivre dans ses goûts mon fils de 5 ans et demi. En ce moment, il est très dinosaure et Pokémon, mais je lui propose d'autres choses, comme les dessins animés poétiques de Miyazaki. « Nous venons de voir le troisième volet de moi, moche et méchant, que nous avons beaucoup aimé tous les deux », a-t-il expliqué auprès de Point de vue. « Sirida Cater tient particulièrement à éveiller la curiosité de son fils pour des œuvres culturelles. C'est qu'il y a une sorte d'héritage à préserver dans la famille. Fils d'une mère tchèque et italienne et d'un père algérien, le comédien Malek Kateb, il est également le petit-neveu de Kateb Yassine, poète et homme le lettre algérien. C'est d'ailleurs lui qui lui donne le goût des mots. Résultat, Rida Kateb était certain de devenir comédien dès l'âge de 8 ans. Dans un portrait de Libération, on apprenait qu'il était marié à une danseuse italienne prénommée Alicia. Ainsi, il est devenu père pour la première fois en avril 2015. De sa vie privée, on sait que Rida Kateb a un frère et une sœur, qui préfèrent rester dans l'anonymat. Retrouvez l'entretien de Rida Kateb en intégralité dans le dernier numéro de Point de vue. Let's block ADS. Why? Let's block ADS. 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 Sous-titrage ST' 501